Bonjour à tous, nous sommes lundi 2 juillet et je vous fais une petite vidéo toute courte, juste le temps de vous annoncer un atelier que j'anime avec le docteur Alain Scohi, mardi 10 juillet à 20h sur le décodage des maladies. Voilà, vous avez été quelques-uns à me demander quand est-ce que je reproposais un atelier avec Alain Scohi, donc Alain Scohi est formé au décodage biologique des maladies, c'est un médecin et j'ai déjà fait plusieurs émissions avec lui, je vous remets le replay de la vidéo que j'avais fait avec lui sur la symbolique des maladies juste en dessous de la vidéo et je vous mets le lien également pour vous inscrire à cet atelier qui va se dérouler avec une interface particulière, certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, c'est une interface qui s'appelle Zoom, elle est très très simple à installer sur votre ordinateur en un clic et c'est une interface qui vous permet d'entrer dans une salle de conférence virtuelle et qui nous permet tous ensemble de pouvoir discuter ensemble et se voir pour ceux qui veulent bien qu'on puisse les voir parce que vous n'êtes absolument pas obligé de connecter votre caméra et si vous estimez que c'est important pour vous de rester anonyme, vous pouvez tout à fait déconnecter la caméra, d'ailleurs elle est déconnectée quand vous entrez dans la salle, c'est à vous de connecter et le son et la caméra. Voilà donc un atelier qui est donc limité à 15 personnes pour privilégier la convivialité, l'intimité et le fait que Dr Scory pourra donc prendre le temps de répondre de façon personnalisée et individualisée et creuser un petit peu la question pour chacun et donc voilà, le décodage de vos maladies, de vos symptômes voilà, nos maladies, nos symptômes sont l'expression de nos conflits intérieurs et tant que nous ne sommes pas conscients de cela, nous risquons d'aller chercher à faire disparaître nos symptômes, nos souffrances, nos douleurs et ce faisant, nous risquons d'aller à l'encontre même du processus de guérison. Pourtant c'est bien ce que la médecine traditionnelle nous propose, d'anesthésier le symptôme, de faire disparaître la douleur mais sans jamais se préoccuper véritablement des racines de la maladie, racines du mal, la cause véritable. Et c'est ce que nous propose le décodage biologique qui va donc mettre en lumière le sens profond et ce faisant nous permettre donc de mettre des mots M.O.T. sur nos mots M.A.U.X et ainsi de libérer la vie en nous, de lui permettre de circuler librement et de lui laisser faire son œuvre de guérison parce que la vie et le corps savent très très bien ce qu'ils ont à faire et si nous ne mettons pas de résistance et si nous accompagnons en conscience ce processus de guérison et que nous laissons la vie faire son œuvre, alors tout cela se fait tout seul. Donc si vous avez une maladie que vous n'arrivez pas à guérir ou dont on vous dit qu'elle est inguérissable, auto-immune ou je ne sais quoi encore, si vous avez des symptômes qui vous font souffrir et vous avez tout fait pour essayer de vous en débarrasser, pour faire disparaître la douleur, mais elle revient systématiquement ou les symptômes se déplacent. Parce que c'est ça, quand on essaye de faire disparaître un symptôme, même si on y va à coup de bistouri, parfois les symptômes ressortent, se déplacent et parfois de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus douloureuse. Ou peut-être qu'il s'agit simplement de petits symptômes pas très douloureux mais qui sont là, récurrents dans votre vie depuis des années et que vous n'arrivez pas à mettre du sens et que ça vous fait souffrir. Si vous avez envie de rencontrer un spécialiste de la question, peut-être que cet atelier est fait pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire. Quoi qu'il en soit, très certainement il y aura d'autres ateliers avec le docteur Alain Skoui, que j'apprécie très particulièrement dans toute son humanité, tout son amour et tout son professionnalisme et toutes ses compétences. Et puis, avant de vous dire au revoir et à très bientôt, j'ai envie de vous rappeler, et pour tous ceux qui me suivent et qui aiment me suivre sur la Web TV du Grand Changement, qu'il y a quelques mois j'ai créé ma propre Web TV qui s'appelle Vivre en Amour avec la Vie. Et je vous remets le lien ci-dessus, mais je crois qu'elle apparaît aussi à la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur « Je m'abonne » pour pouvoir me suivre, car sur cette Web TV, vous allez y trouver plein de petites vidéos que vous ne trouverez pas sur le Grand Changement. Donc, en attendant de vous retrouver au détour d'un stage, d'un atelier et sur ma Web TV, je vous souhaite une très belle journée et un très bel été. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada